En vrai, pourquoi je mets un pouce bleu ? C'est vrai ça, mettre un pouce bleu sur YouTube, ça veut signifier beaucoup comme ça peut ne rien vouloir dire finalement. En effet, pour certaines personnes, c'est comme un réflexe. Ils voient du contenu qui leur plaise, bam, ils cliquent. Pour d'autres, c'est comme un label honorifique distribué une fois tous les mille ans pour la vidéo élue du siècle. J'ai dit mille ans, siècle, incohérence, ouais. Après, on a d'autres qui mettent un pouce bleu pour ne pas perdre de vue une musique sympa qu'ils ont trouvée. Tout le monde a ses propres raisons de mettre le fameux pouce bleu. Et de même, tout le monde a le droit d'agir ainsi, il n'y a pas de soucis. Enfin, presque pas. Mais après, on peut se demander si ça change franchement quelque chose de mettre un pouce bleu ou pas sur une vidéo. À quoi sert le pouce bleu pour le vidéaste ? Globalement, vous savez, on le sait, tu le sais, nous le savons, que mettre un pouce bleu, ça encourage le YouTubeur. On est content. Ça nous permet de savoir que notre travail est apprécié et ainsi il est valorisé sur la plateforme YouTube. Mais concrètement, ça se passe comment ? Eh bien, imaginons que maintenant, là, je sorte une vidéo. Si elle a un nombre de pouce bleu qui explose dès le début, eh bien, elle sera promue automatiquement auprès de mes abonnés. Et si on a encore plus, je pourrais carrément aller dans le fameux onglet tendance. Et ça, c'est cool. Par contre, à l'inverse, si le nombre de pouce bleu est minime, ça va se retourner contre moi. C'est-à-dire que même les gens qui sont abonnés à ma chaîne ne verront pas la notification, enfin, n'auront pas la notification et ne verront même pas cette vidéo. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Et franchement, ça, c'est triste pour une vidéo que tu as travaillé. Mais franchement, t'es pas bien, t'es pas bien, frère. Alors peut-être que s'il n'y a pas beaucoup de pouce bleu, ça veut dire que la vidéo n'est pas superbe, que les gens ne l'aiment pas. Mais dans ce cas-là, je préférerais largement que les gens mettent leur pouce rouge peut-être ou des commentaires constructifs pour me dire qu'ils n'ont pas aimé la vidéo plutôt qu'elle parte dans les oubliettes. Et c'est pour ça que sur pratiquement toutes les vidéos, travaillées ou non, que ça soit en début ou en fin de vidéo, il y a toujours les youtubeurs qui demandent le fameux pouce bleu. Et franchement, moi, ça me dérange de le demander. Et je suis sûr que vous, ça doit vous saouler d'entendre en permanence à la fin de la vidéo, « Lâche le pouce bleu ! » On est d'accord. Soit dit en passant, je ne veux pas revenir sur le fait que demander un pouce bleu en début de vidéo, c'est comme demander à quelqu'un si la pomme qu'il a dans les mains, elle est bonne ou pas avant qu'il l'ait croquée. C'est complètement con. Et sincèrement, les youtubeurs, ils sont au courant que demander un pouce bleu à la fin de la vidéo, pour le spectateur, c'est agaçant. Alors pourquoi vous n'arrêtez pas de nous le répéter, quand bien même vous savez que c'est agaçant ? Ah mais on aimerait bien arrêter de vous le dire ! Mais on ne peut pas ! Enfin, personnellement, je n'aime pas du tout demander un pouce bleu à la fin de mes vidéos. C'est vraiment... J'apprends de faire la mendicité, quoi ! Mais le souci, c'est que si les vidéastes ne le demandent pas, les viewers ne le font pas. Un petit exemple pour t'expliquer. Sur la vidéo « Comment pécho une japonaise », j'ai demandé un pouce bleu. Sur le vlog du Japon à Tokyo à Osaka, je n'en ai pas demandé. Et franchement, les stats, elles parlent d'elles-mêmes. Le ratio nombre de pouces bleus sur le nombre de vues, il est de 11,8% sur la première vidéo, contre 8,1% sur la deuxième. Bon, je suis d'accord que 3% ça paraît ridicule et mesquin. Du coup, je vous donne un autre exemple. C'est lorsque j'ai demandé des pouces bleus sur mon court-métrage « Au-delà de soi ». Et là, franchement, j'étais grave content. Il y a eu un ratio énorme et c'est la preuve que ça vous a plu. Et même s'il n'y avait pas énormément de vues, le ratio était super élevé et ça m'a fait super plaisir. Merci beaucoup. Alors certes, les plus gros youtubeurs ne le font même plus. Mais le problème, c'est que les petits youtubeurs, eh bien, on a besoin de cette visibilité. Sinon, franchement, on fait des vidéos dans le vent. Bon, je ferme cette parenthèse. Tout ça pour vous dire que quand on ne demande pas, eh bien, on n'a pas. Mais c'est normal. Je ne vous blâme pas du tout. Toi qui regardes cette vidéo, ne me tue pas. Lorsqu'on est incité à faire quelque chose, on n'est plus à même de le faire. C'est naturel. Si je vous demande de sauter d'un pont, vous allez le faire. C'est vraiment ça. C'est l'incitation ou plutôt l'invitation qui vraiment donne envie de mettre le pouce bleu. Ou même le commentaire où ça peut marcher pour tout et n'importe quoi. Mais il existe aussi un phénomène qui est totalement antagoniste à celui-ci, qui est l'esprit de contradiction. Un exemple très simple. Si des parents disent à un enfant « Ne touche surtout pas à ça ! » Qu'est-ce que tu vas faire l'enfant lorsque les parents ne seront plus là ? C'est touché à l'objet interdit. Encore une fois, c'est naturel. C'est une preuve d'indépendance. On veut montrer à l'autre qu'on n'est pas manipulable, qu'on ne dicte pas sa loi. Après, même si les deux comportements existent sur YouTube, je vous avoue que c'est quand même l'incitation qui prime. Mais alors pourquoi je laisserais un pouce bleu sur une vidéo ? Globalement, pour moi, je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est parce que tu veux apporter ton soutien au vidéaste. Et la deuxième, c'est tout simplement parce que tu as aimé la vidéo. C'est bête à dire, mais c'est vraiment ça. C'est cette raison qui est super importante, parce qu'à la différence d'un like sur Facebook où tu vas déranger Jean-Edouard qui en a marre de voir des trucs de merde sur son mur, et bien là, tu es tout seul. Tu ne vas déranger personne. Du coup, il faut avoir plus le réflexe de mettre un pouce bleu lorsqu'il y a quelque chose qui te plaît. Ça ne coûte rien et ça nous aide. Tu n'as pas à avoir peur du jument d'autrui. C'est peut-être aussi ça qui fait que les gens sont un peu méchants dans l'espace commentaire. Enfin, ça, c'est autre chose. Donc vas-y, like plus les vidéos qui te plaisent et ne sois plus un spectateur passif et affirme-toi un peu. Oui, je sais que toi là-bas, caché derrière tout le monde, tu ne mets jamais de commentaire, tu n'yikes jamais rien. Tu te dis, c'est très bien, ce n'est pas pour moi ça. Moi, je suis un spectateur passif, c'est très bien, je préfère être comme ça. C'est ton droit. Mais dans ce cas-là, ne viens pas te plaindre que sur YouTube, il n'y a pas du contenu qui te ressemble. C'est tout. Le mec, il a lâché un coup de gueule là. Oh, il n'est pas content. Oh, il n'est pas content. En fait, c'est comme les élections. Si tu ne votes pas, tu n'as pas le droit de gueuler finalement. A l'inverse, les gens qui lâchent des postes bleus à tout vent là, réfléchissez un peu sur ce que vous likez aussi. Chacun a sa part de responsabilité sur ce fameux onglet tendance et sur les vidéos en général qu'il y a sur YouTube. Se plaindre que sur YouTube, il y a trop de vidéos sans contenu, c'est trop facile. Ce qu'il faut, c'est agir à son échelle. C'est totalement parti en slogan de campagne là. Ensemble, nous pouvons réussir. Battons-nous pour le contenu sur YouTube. Pour YouTube ! Bon, en conclusion, ayez plus le réflexe de vous dire « Cette vidéo me plaît, je mets un pouce bleu ». Ça ne coûtait rien. Il faut que ça soit un acte plus spontané pour certains et un peu plus réfléchi pour d'autres. Enfin voilà, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce. Fais comme tu le sens. Par contre, n'oublie pas de partager cette vidéo à quelqu'un qui aime YouTube autant que moi. Allez, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada